Yo 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 mes petites têtes de coche aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la partie 2 de la de la pause en fait de la vidéo sur laquelle je parlais de faire une pause à propos du cannabis et donc en fait j'ai demandé sur instagram aux gens si ça les intéressait de voir une partie 2 j'ai vu que la majorité était pour en plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés pour pour arrêter en même temps que moi et qui ont pris bah en fait cette vidéo comme je sais pas motivation ou exemple et peut-être que ça leur a fait un électrochoc dans la tête de se dire qu'ils fumaient trop ou qu'ils dépensaient trop tout simplement parfois c'est pas uniquement de fumer trop mais ça peut être juste le budget et donc bah je me suis dit la partie 2 elle est obligatoire en plus 42 000 vures une semaine c'est incroyable j'ai jamais fait ça pour vous dire le tuto backwood qui est sorti à cinq mois qui est un tutoriel quand même un tuto sur youtube ça ça fonctionne plutôt bien il a fait 22000 vues en cinq mois et là on est à 40 on double en soit une semaine donc bref je suis super content super content qu'il ya un peu plus de visibilité comme ça sur la chaîne ça me fait un peu peur je vous avoue parce que plus de visibilité pour moi et ma chaîne avec le contenu qui propose c'est aussi plus de risque d'avoir des strikes ou d'être supprimé donc pour ça je tenais à vous dire et vous l'avancez déjà dès maintenant je sais pas si j'ai déjà dit mais en gros je vais créer une deuxième chaîne une chaîne secondaire qui ensuite sera peut-être tourné vers une en fait ce sera une chaîne secondaire qui pourra peut-être finir par une chaîne principale en fait j'aurai encore les yeux plissés dans certaines vidéos voire dans beaucoup mais il y aura plus les joints affichés en vidéo il n'y aura pas de prise de vue de drive ou de brocoli ce sera pas des tests les deux tests ils resteront toujours sur la chaîne sur la chaîne principale adux sera une chaîne secondaire ou plus chill même plus sous des formats de vlog là j'ai commencé à m'entraîner il est merdique le blog que j'ai tourné il n'y a pas de substance en plus il y a vraiment des erreurs je veux dire je suis pas encore habitué à filmer dehors dans le sens où par exemple j'étais sur mon skate donc la stabilité est plus la merde on m'en a à peine parlé mais voilà c'était pour vous dire qu'il ya une chaîne secondaire qui va arriver d'ici peu je sais pas encore quand je veux vraiment lancer ça de manière propre c'est à dire avec une bannière que tout soit prêt limite qu'il y ait des vidéos de en avance de près en tout cas aujourd'hui on est là pour parler de cette pause de cette vidéo que j'ai faite est sortie il ya une semaine il faut savoir que la vidéo elle est sortie à on va dire dix jours douze jours maintenant et je l'avais tourné trois jours avant qu'elle sorte donc ça fait ça faisait à peu près quinze jours donc là à partir de où est-ce qu'on en est en fait après ces quinze jours finalement ce qui s'est passé c'est que dans ma tête je me suis dit que le cannabis c'était peut-être pas le premier ennemi à combattre en fait c'était en fait le tabac qui était vraiment mon addiction et le fait qu'il faisait que que j'allais je roulais je voulais tout le temps j'avais tout le temps envie de fumer donc j'ai pas fait de pause cannabis j'ai même limite repris je vais être très honnête avec vous parce que si je commence à vous dire oui je fume plus de thc je fume que du cbd je tiens la pause c'est parfait alors que d'autres gens ont commencé en même temps que moi et ont sûrement très probablement craqué parce que c'est vraiment faire une pause sur le cannabis ou le tabac ou n'importe quelque chose en général c'est il ya de fortes chances que tu craques donc voilà je préfère être honnête et vous le dire là de ces quinze jours qui sont passés j'ai fumé pas mal de thc de cbd là par exemple je suis pas du tout sous l'emprise de thc il est 15h 21 quand je tourne cette vidéo je me suis révé super tôt ce matin je me suis révé à 8 heures donc là je vais me permettre de fumer un joint de brocoli qui n'est pas du cbd mais voilà j'essaie de fumer plus tard dans la journée c'est vraiment mon premier mot d'ordre en fait de tout ce que je peux faire plus efficacement sans être sous dolé bah je le fais et ensuite le soir récompense bam ça se fume son petit j et ça fait plaisir quoi maintenant voilà le l'objectif que j'avais de baisser ma tolérance pour avoir des effets plus fort quand je suis sur un joint limite peut-être éclater à la moitié d'un joint bah pour le moment c'est mis de côté mais sachez que ça fait une semaine que j'ai arrêté les cigarettes en fait s'il y en a qui veulent faire un peu comme moi moi attendez je vais allumer quand même ce petit oublie parce que je pense qu'il y en a d'autres qui fume en regardant cette vidéo du coup ce que je disais par rapport à ma pause c'est que finalement la pause cannabis elle s'est pas vraiment faite j'ai limite ma tolérance et le nombre de gens que je fume a augmenté mais ça c'est normal c'est parce que j'ai arrêté les cigarettes j'ai complètement arrêté les cigarettes ça s'est passé attendez je vais regarder sur le calendrier ça fait sept jours là c'est l'huitième jour que je ne craque pas que je fume pas de cigarettes donc ok je fume du tabac dans mes joints pour me dire voilà j'ai pas arrêté le tabac et même moi je le dis j'ai pas arrêté le tabac mais j'ai arrêté les cigarettes et c'est déjà pour moi je trouve que c'est déjà beaucoup parce que il ya la clope de quand on se réveille et la clope d'après manger enfin il ya vraiment beaucoup de cigarettes que que j'ai du coup supprimé et ce tabac en fait que je fumais en cigarette il est mis dans les joints après le but c'est pas de fumer 10 15 juin dans sa journée et d'être complètement défoncé de se dire yes j'ai arrêté les cigarettes voilà c'est pas ça le but donc c'est pour ça que dans ma journée j'essaie de fumer du cbd j'ai ça ça c'est bon pour les filles qui reconnaîtront c'est pour je sais pas mais c'est un truc pour le mascara enfin pour se démaquiller je crois mais ça me sert en gros de boule anti stress donc des fois au lieu de tirer sur ma clope électronique ou de penser à la clope ou penser même à la bédave j'utilise ça c'est très bête mais ça marche bien ensuite j'ai ça ça c'est un peu controversé c'est un joule c'est controversé dans le sens où ça va être bientôt interdit en france et j'ai des abonnés qui me disent que c'est pas ouf de vapoter ça ceux qui avaient une frayeur sur le fait que je vapote à 20 mg de nicotine c'est plus le cas là j'ai repris des dosages à 7 et je sais que niveau écologie c'est pas ouf voilà qu'il ya des cigarettes beaucoup mieux mais bon c'est la première chose que j'ai voulu prendre comme alternative aux cigarettes et je trouve que ça fait quand même le taf ça a aucun goût par contre vous faites pas avoir au niveau des goûts moi je conseille pas là je l'ai acheté je vais le finir les cartouches que j'ai et peut-être que plus tard j'achèterai une cigarette électronique mais encore je sais pas j'ai pas vraiment envie de de reprendre ça parce que je fumais avant la cigarette électronique et au final ça m'a pas aidé j'ai repris les clubs donc je sais pas sinon il ya d'autres alternatives j'ai les patchs ça bon ça c'est gratuit ou vous pouvez les avoir gratuitement en plus dans dans combien de temps on est le 21 novembre 1er novembre c'est le mois sans tabac moi je dis fuck au mois sans tabac j'ai pas attendu pour pour arrêter les clopes peut-être qu'au mois de novembre les gars je sais pas je peux on peut se lancer ce défi en tout cas moi d'arrêter complètement de fumer aucun tabac pendant vraiment aucun tabac même dans les joints pendant le mois de novembre ça va être chaud parce que du coup je vais voir fumer le cbd pur je dois refumer même la huile pure et faire un trait sur les marocs mais mais pour un mois je serai chaud d'essayer franchement ça me motive bien et je suis content du coup d'avoir déjà là en amont en octobre commencé à avoir réduit les arrêté complètement les cigarettes mais ouais du coup toutes ces solutions légales et les patchs franchement c'est c'est tranquille en plus je vais vous montrer ça prend deux secondes ça me dérange même pas mais honnêtement ça marche c'est efficace ça vous fait une dose de nicotine toute la journée et voilà ça ressemble à ça c'est gratuit enfin normalement c'est vraiment remboursé c'est trois que l'état français fait en sorte de au moins de qu'on essaie d'arrêter le tabac ça c'est cool ça ressemble à ça c'est juste un page de nicotine là c'est un patch à 7 mais pareil vous pouvez le couper pour faire du 3 et demi ou même coupé un peu pour faire du 5 là c'est un patch à 14 c'est un peu plus fort mais ça c'est à vous de voir par rapport à votre consommation de tabac donc moi si je peux pas conclure tout de suite parce que je vais pas finir la vidéo tout de suite mais faire ma petite conclusion c'est que c'est que cette pause en finalement elle m'a fait elle m'a fait réfléchir et fait comprendre que le tabac en fait c'était c'était ça en fait mon addiction la plus grosse et pas tellement la weed ok j'ai une tolérance forte en weed parce que je suis beaucoup ce qui est logique donc il y a une accoutumance qui se crée mais sinon l'addiction elle n'est pas énorme en vrai je sais surtout parce que j'ai le plaisir de voir des fleurs j'ai le plaisir de regarder de sentir de rouler de de grinder c'est un tout ça c'est un tout qui fait que j'aime ça mais sinon c'est vraiment le tabac qui fait que je roule toutes les heures toutes les demie heures et je dis pas ça je dis même pas ça pour pour choquer ou quoi c'est une réalité il y en a plein dans ma communauté qui fume des joints toutes les 30 minutes ou toutes les heures ou en soirée ou même tout seul en fait même le soir moi il me faut il me fallait trois quatre jours pour dormir là ça commence à déjà être bon ça commence à être différent je fume déjà un peu moins le soir je fume peut-être deux jours deux jours à peu près avant le lendormissement je parle donc sinon les gars mon dernier et troisième enfin vraiment le troisième point sur lequel je veux appuyer c'est le sport les gars c'est le sport vraiment la cigarette électronique les patchs la bouffe les enfin tout ce qui peut substituer par rapport au tabac c'est bien mais en vrai il faut une putain d'activité régulière sportive j'avais du mal à le dire je commence à être un peu foufou mais mais ouais faites du sport moi je vous ai dit là depuis quinze jours j'ai fait du basket j'en faisais pas j'ai fait du foot j'en faisais très peu je suis vraiment claqué au foot je j'ai repris le skate enfin j'ai repris je sais toujours pas taper un roli mais voilà j'ai commencé le skate je suis allé avec un pote on s'est baladé dans paris puis après on a fait du foot enfin vraiment sortez faites d'autres choses des choses qui vous n'avez pas l'habitude de faire limite aller au musée si c'est un truc qui n'est pas votre truc de base allez-y pour vous faire d'autres choses en fait et pour vous sortir cette pensée du cannabis en tête et du tabac parce que là maintenant on n'est plus sur la pause on n'est plus vraiment sur la pause du cannabis on parle vraiment là sur le tabac moi là j'essaie vraiment de d'arrêter complètement le tabac et ensuite je verrai pour faire une pause sur le cannabis pour baisser ma tolérance mais là pour moi le vrai danger est ce qui ce qui est un danger pour beaucoup de gens en vrai c'est c'est le tabac avec il ya tellement de merde dedans donc pareil ma dernière je vais pas montrer le paquet parce que je veux même pas même pas faire de pub au tabac ou quoi mais ce que j'ai fait c'est que je suis passé d'abord de philippe maurice basique à des philippe maurice green sans additif je crois mais toujours aussi forte à des philippe maurice white silver d'ailleurs so califrench bro qui c'est lui en fait qui m'avait conseillé ces clopes là et du coup en fait c'est des cigarettes qui ont moins de nicotine enfin je crois que le taux de nicotine il est très faible le taux de goudron aussi il est très faible et du coup c'est pas mal pour petit à petit se détacher des additifs parce que c'est pas que la nicotine auquel on est accro au tabac faut savoir il ya un tas d'additifs dedans et c'est ça qui nous rend accro c'est pas uniquement la nicotine la nicotine est très addictive mais croyez moi les additifs qu'il ya dans les malboro gold les malboro light les philippe maurice classique c'est un délire je pense en termes d'addiction c'est c'est vénère en tout cas les amis n'hésitez pas en commentaire à me dire si si ça vous plaît en fait ce type de vidéo et si vous voulez même que je que je parte sur une partie 3 en fait c'est finalement c'est juste moi dans ma chambre qui discute à propos du fait de ma situation actuelle et de comment gérer un petit peu c'est l'arrêt du tabac l'arrêt du cannabis et tout je sais pas encore le titre de la vidéo fin quel titre sera pour cette vidéo parce que je parle de de ma pause des clubs mais en même temps je continue c'est la partie 2 de la la pause en fait c'est le et les résultats je veux vraiment que vous ayez je voulais pas faire qu'une partie 1 en soit enfin de base j'avais prévu de faire qu'une part 1 parce que je m'attendais à pas faire beaucoup de vues et je vous avoue que j'essaie de me concentrer sur des vidéos qui ont un plus fort potentiel pour visibilité donc les tests tout ça finalement je me rends compte que c'est pas du tout le cas c'est même plutôt l'inverse les tests marchent même moins bien que les vidéos où je parle mais donc voilà j'espère au moins vous avoir tenu un petit peu au courant de ces 15 jours peut-être avoir rassuré des gens qui ont craqué qui du coup se rendent compte que moi aussi pendant ces 15 jours j'ai pas complètement arrêté de fumer du cannabis et peut-être que là au mois de novembre je vais complètement arrêter le tabac donc voilà n'hésite pas à mettre un like c'est pas c'est pas la raison pour mais si la vidéo t'as plus un petit like si concept continue de plaire voilà en commentaire n'hésite pas à donner ton avis à donner ton expérience à me dire si toi aussi tu as arrêté en même temps que moi si tu as envie d'arrêter aussi le tabac voilà enfin comment dire l'espace commentaire il est vraiment fait pour pour ça clairement il n'y a pas de c'est à dire que sur une vidéo youtube tu pourras avoir je sais pas mille vues et mille commentaires une vidéo avec mille vues et trois commentaires ça changera rien enfin c'est pas une question de référencement c'est vraiment comment le l'espace commentaire c'est un endroit pour vous pour parler à propos de la vidéo et même d'autres choses et à moi pour pouvoir vous répondre parce que sur instagram c'est vrai que ça peut commencer à être compliqué j'ai j'ai quand même pas mal de messages mais au moins youtube j'essaie de répondre directement quand la vidéo sort j'écris un twitter aussi si ça vous intéresse c'est dans la description j'ai encore rien posté dessus et je sais pas quoi poster honnêtement je j'ai même pas moi de twitter personnel et je ne comprends pas forcément cette plateforme très très bien mais voilà il ya un twitter l'instagram est toujours pareil dans la description c'est aidex le merch le marchandise va bientôt arriver je vous ai laissé bon je pense qu'on ne veut pas le voir mais j'ai laissé une petite indice sur des trucs comme ça des pots mais pour l'instant je veux pas je veux pas plus vous en parler parce que je veux vraiment arriver avec du lourd et plusieurs produits la vidéo qui va suivre celle là je pense que ce sera le test de la mimosa du coup et j'espère que le tuto de le tuto maroc de la semaine dernière vous aura plu moi je vais finir mon petit dolé tranquillement comme d'hab je souhaite de passer une bonne matinée ou une bonne soirée ça dépend du fuseau horaire et du moment où vous regardez ça et puis je vous dis à la bientôt à la à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était aidex et